Dans certains coins de France, on est dans un pays musulman, c'est-à-dire qu'il n'y a que des mecs dehors. Les gonzesses, on ne les voit pas où elles ont des enfants et vite, elles sont fantômes et elles disparaissent. Parce que nous avons, nous nous sommes dits nous, que la religion c'était un truc secondaire, que ça n'aurait pas d'incidence sur le fonctionnement de la société. Et maintenant, on se rend compte, alors ça a commencé avec les cantines scolaires. Dans les cantines scolaires, on a arrêté de servir du porc parce que c'était plus pratique, je ne sais pas quoi. Alors que bon, chez nous, en France, on mange du porc. C'est comme ça. Donc on a arrêté. On a abandonné, petit à petit, on a considéré, là on a fait des vêtements pour les enfants qui vont à l'école, mais c'est plutôt des pantalons pour les filles, etc. Parce que, bon, la fille, il ne faut pas trop qu'on voit ses jambes, alors que chez nous, traditionnellement, bon, les filles se mettaient en jupe, etc. Donc petit à petit, on a abandonné notre façon de vivre en se disant que oui, que ce n'était pas grave. Et plus ça va, plus on se rend compte que la France est en train de devenir un pays musulman. Il y a des enseignements, des choses qui existent dans notre histoire et qui étaient enseignées à l'école que les profs ne peuvent plus enseigner. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'enseignent plus ? Parce qu'on a décapité un professeur chez nous, en fait. Pourquoi on l'a décapité, ce professeur ? On l'a décapité parce qu'il avait abordé une partie de l'histoire que les musulmans considèrent qu'on ne doit pas aborder. Aujourd'hui, il y a sur le cours de Vincennes deux établissements. Hélène Boucher, il y en a un qui est dans le 12 et l'autre qui est dans le 20. Sur le cours de Vincennes à Paris, à côté de la Place de la Nation, il y a un lycée qui s'appelle Maurice Ravel. Le proviseur de ce lycée a démissionné la semaine dernière. Il a démissionné parce qu'il avait dit à une fille qui voulait rentrer habillée voilée dans l'établissement, qu'il lui a dit non, qu'elle ne pouvait pas le faire. Et il a lutté pour l'empêcher de rentrer. Finalement, cette fille a porté plainte contre lui. Ça a fait tout un tas d'histoires. Il a donc démissionné. Et les filles voilées continuent à se pointer à la porte de cette école. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons fait aucune action. Ce proviseur d'établissement scolaire a été obligé d'abandonner son travail parce qu'il ne voulait pas que l'islam rentre dans l'établissement dans lequel il avait la charge. Dans cet établissement, il y a un nombre notable de gens qui sont des musulmans, qui empêchent sans bruit l'enseignement classique que nous distillons normalement dans nos écoles. Et c'est le cas dans beaucoup d'endroits de chez nous. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, nous on est libres, chacun fait ce qu'il veut, chacun peut machin chose. On les a vus avancer. Et bien entendu, il faudra qu'on fasse le choix. Est-ce que finalement on accepte de dire que la France est un pays laïque d'origine catholique quand même ? On a nos dimanches, on a nos baptêmes et on a nos églises dans tous les villages. Ou est-ce qu'on se dit, bon ben voilà, la France est un pays musulman ? C'est à nous de faire ce choix. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des manifestations ? Est-ce qu'il y a des réactions en fait ? Il n'y en a pas. Parce que si tu dis ce que je viens de dire là, on te dit, on te classe, on te dit, ah oui mais toi t'es à l'extrême droite, machin, je ne sais pas quoi, les fachos, et puis c'est fini, il n'y a plus de dialogue. Donc très bien, on regarde des faits divers, il y en a tous les jours. Chaque jour il y a des faits divers qui ont un rapport avec ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas le courage de dire, bon voilà, la France n'est pas un pays musulman. Donc il faut absolument que les musulmans le comprennent. Et il faut absolument que le voile disparaisse, comme moi j'ai été l'un des premiers à le dire, de la place publique. Que les gens, voilà, fassent leur religion dans leur coin, mais que la France ne se transforme pas en Bahreïn. C'est ça que je dis. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut tolérer, qu'il faut comprendre. Je suis désolé, ça fait 30 ans que je dis ça. Ce que je suis en train de dire là, ça fait 30 ans que je dis attention, attention. Ceux qui sont en face, ce sont des gens qui ont une autre façon de vivre, une autre façon de voir la vie en société. Est-ce qu'on accepte leur façon de voir la vie en société ? C'est-à-dire, comme on a déjà l'exemple, c'est-à-dire des endroits où il n'y a que des hommes, ou est-ce qu'une histoire revisitée ? Ou est-ce qu'on décide de leur dire que non ? Que finalement, la France... Est-ce que notre président, est-ce que nous tous, est-ce que nous allons dire ça ? C'est ça en fait la vraie proposition. Je ne suis pas sûr que tu aies compris, mais je l'ai dit. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors, tu vas là, je te prie ? Ajoute maurice.usa sur Skype.